Alors qu'il ne reste plus que deux jours avant le début du mercato, nous allons voir les probables arrivées et départs du gym. Beaucoup de joueurs niçois sont susceptibles de partir pendant le mercato estival. Nous allons faire un rapide récapitulatif de la situation. Après seulement 14 matchs cette saison avec Nice, Nampalismendi ne sera logiquement pas prolongé et retournera à l'Istay. Barcelone souhaite vendre Marlon, et c'est West Ham qui serait le favori avec 15 millions. Mais Nice devrait quand même toucher une petite somme pour compenser son année de contrat restante. Sur le dossier Pléa, le Boursadurkman semble favori, surtout qu'il retrouverait Lucien Favre, ce qui plaît beaucoup à l'attaquant d'Issois. D'autres clubs sont aussi intéressés, comme l'ES Monaco. Pour Céry, la situation est beaucoup plus complexe. Chelsea semble être le favori, mais West Ham pourrait finalement donner 40 millions pour l'arracher au Blues. Il serait aussi convoité par d'autres clubs comme Arsenal ou Séville. Sur le principe, pour avoir Super Mario, c'est assez simple. Il suffit de poser 10 millions sur la table. Lui, il préférait retourner en Syria, mais malheureusement, il n'y a pas d'offre concrète pour l'instant, excepté celle de l'OM, en espérant que Mario ne signe jamais là-bas. Maintenant que nous avons abordé les sujets principaux du Mercato, nous allons parler des transferts un peu moins importants. Au poste des gardiens, Cardinal et Asen devraient quitter Nice pendant l'été. Il y a une possibilité que Jalen ne prolonge pas son contrat s'il trouve mieux. Et certains jeunes éléments d'autres de formation, comme Lusamba, Loris, Mahou ou encore Pérou, pourraient partir en prêt. Dans la section arrivée, tout d'abord, nous allons parler du coach. La piste vaille toujours Viera, malgré le fait que ça prenne beaucoup de temps et que ça commence à inquiéter les supporters niçois. Cette attente serait liée à deux choses. Premièrement, Viera ne veut pas partir du New York Football Club en mauvais terme. Il attend donc la trêve de la MLS, qui sera le samedi 9 juin contre Atlanta. Ensuite, il veut des garanties financières. Donc un bon Mercato avec une certaine somme financière. Et ça, je pense que c'est une assez bonne nouvelle. Les dirigeants niçois sont tentés par trois gardiens pour pallier au départ de Cardinal et d'Asen. Premièrement, c'est Baptiste René, le goal expérimenté du Dijon Football Club, pour y rejoindre le club si l'OGC Nice pose 3 millions sur la table. Ensuite, ça pourrait être Benjamin Lecomte, le goal actuel de Montpellier. La concurrence est rude avec d'autres clubs qui jouent l'Europe. Et finalement, c'est le gardien de Toulouse, Alban Laffont. Selon le D-Sport, Christophe Erel, le défenseur central de l'Estac, devrait s'engager rapidement avec l'OGC Nice. L'affaire était considérée comme actée depuis plusieurs semaines. Une ultime réunion devrait se tenir dans les prochains jours entre les deux clubs pour concrétiser le deal. Le transfert pourrait s'élever à 5 millions d'euros. Pour Abikazri, l'attaquant du stade René intéresse fortement l'OGC Nice. Étant donné que Nice ne joue pas l'Europe, ça va être vraiment très dur pour l'obtenir. C'est fini pour ce deuxième épisode de Nyssa Mercato. J'ai essayé de suivre vos conseils, même s'il reste forcément des défauts, j'espère que ça vous aura plu. Je remercie donc toutes les personnes qui m'ont aidé sur Twitter et je fais une petite dédicace à Thibomi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mon Twitter qui est dans la description. Sur ce, au revoir et Issa Nyssa.